Laurent, un autre honneur sur ta longue liste présentement, comment tu dis ça? C'est sûr que c'est un super bel honneur, c'est quand même la fondation d'athlètes d'excellence du Québec et pour moi ça veut dire beaucoup. J'avais été nominé avec les Boursiers des Alouettes et maintenant de le gagner officiellement, je dois dire que je me sens drôlement bien. C'est basé sur les notes académiques, moi j'étudie en médecine, c'est ma troisième année en médecine en plus d'avoir fait l'année préparatoire à McGill. J'essaie de maintenir des bonnes notes, j'essaie de m'impliquer dans ma communauté comme tout le monde et évidemment de jouer au football. Je joue sur la ligne offensive, je suis tacle à gauche, bloqueur à gauche, j'imagine en français. Je m'efforce d'essayer de bien faire, je m'entraîne beaucoup et d'une bourse comme ça, c'est sûr que ça vient pallier à beaucoup de nos dépenses que normalement on devrait travailler ou avoir une marge de crédit. De savoir qu'on a un petit coussin financier comme ça, c'est vraiment utile puis ça nous permet de nous entraîner davantage, ça nous permet de focusser davantage sur notre alimentation puis évidemment d'étudier plus aussi. C'est pour ça que c'est le fun de gagner un prix d'étudiant-athlète. C'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices. Je pense que l'important c'est de bien s'entourer, d'être avec des gens compétents. J'ai beaucoup de compréhension aussi de la part des entraîneurs de football, c'est sûr, aussi de la médecine de plus en plus. Je dois avouer qu'au début c'était un peu difficile, mais là maintenant je pense qu'on est en train de trouver une entente où tout le monde est gagnant. Mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices puis c'est important de bien compartimenter ce qu'on fait. Quand on étudie le matin puis après ce qu'on va pas à l'école, on consacre cette période-là seulement à l'école puis après ça quand on vient de pratiquer le soir, on fait juste pratiquer le soir puis c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas de problème. Super. En tout cas, écoute, ça fait le tour de l'entrevue, fait que je te souhaite vraiment félicitations encore une fois puis meilleur des succès dans la suite de tes projets. Merci beaucoup.